Le 5 décembre est une date qui restera dans les mémoires. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday rendait son dernier souffle, à l'âge de 74 ans. Voilà trois ans que le rocker s'est éteint et repose désormais au sein du cimetière de l'Orient, à Saint-Barthélemy. Pour célébrer les trois ans de la mort de celui qui fut son idole et son père, David Hallyday a tenu à partager une publication sur ses réseaux sociaux. Ce samedi 5 décembre 2020, David Hallyday s'est emparé de son compte Instagram et a posté une tendre photo de lui avec son père. Il semblerait que le chanteur de 54 ans ait pris en photo avec son téléphone portable un écran sur lequel on peut voir un cliché du père et du fils, complices, en train de rigoler ensemble. Pour accompagner son poste, David Hallyday a rédigé une légende solaire qui va réchauffer le cœur de sa communauté, « La vie peut être tendre aussi. On est fort mais on a tous besoin d'un moment de tendresse. » a-t-il écrit avec trois soleils. Une douleur encore vive quelques jours plus tôt, le 28 novembre, le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan s'étaient confiés sur la mort de son père, à l'occasion d'une interview accordée à Charles in France. Il y a cette relation bizarre entre cette extrême douleur infinie, qui ne cicatrise jamais, et cette force en même temps qui t'envahille en disant, « Tu n'est plus un enfant. » Je pense qu'on est toujours un enfant quand on a nos parents. Quand tu en perds un, tu l'es moins. « Tu es un peu plus fort, tu as moins peur en général, » avait-il déclaré. En toute transparence, David Hallyday était aussi revenu sur sa collaboration avec le taulier, pour le titre 100%, sorti en 1999. Si est-il formidable d'avoir un projet avec quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas évident en même temps. Et ça ne me dérange pas que ce fût la seule chose qu'on ait fait ensemble, parce que c'était réussi, avait-il confié sur ce projet qui restera à jamais dans son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada